Dans votre édition régionale, cette fois les petits chanteurs à la Croix de Bois au bord de la faillite. L'institution iconaise pourrait être placée en redressement judiciaire. Un appel au don est lancé. Enfin les articles... Et bonsoir à tous. L'avenir des petits chanteurs. La Croix de Bois va donc se jouer demain devant le tribunal de grande instance de Sens. Installée à Brinon-sur-Armanson dans Lyon depuis deux ans, l'association qui gère les petits chanteurs est en proie à de grosses difficultés financières. Elle a dû déposer le bilan en juillet dernier et pourrait être placée en redressement judiciaire. Parallèlement, un appel au don est lancé pour combler les 300 000 euros de déficit. Nathalie Baffaire, Claude Eudes. Ces petits garçons qui portent l'aube ou la culotte courte sont connus dans le monde entier. Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont une véritable institution plus que centenaire. Et pourtant, la Mané-Country est au bord de la faillite. Elle a d'urgence besoin de 200 à 300 000 euros pour continuer à donner de la voix. On va mettre à profit cette année pour retravailler notre modèle économique et rendre notre activité plus rentable et plus performante. Et sans attendre, nous allons tout de suite lancer une grande campagne nationale d'appel à dons, puisqu'on a tout un public qui est prêt à nous soutenir. Pour encadrer les 75 petits chanteurs, 25 personnes travaillent à ton plein pour la Mané-Country. Depuis le dépôt de bilan, l'inquiétude est palpable chez les salariés. Nous, on essaie toujours de maintenir le cadre, de maintenir toutes nos tournées, parce que notre souhait le plus cher, c'est bien sûr de pérenniser l'association. Mais évidemment, l'inquiétude est quand même assez présente. C'est sûr qu'on est un peu inquiet quand même de l'avenir, surtout quand on est comme moi depuis un moment dans la maison. On se demande que si ça devait finir, où est-ce qu'on se retrouverait après. Ce nouveau déficit est notamment dû à l'obligation faite par l'inspection du travail d'octroyer deux jours de repos par semaine aux enfants pendant les tournées, au lieu d'un seul auparavant. Conséquence, moins de concerts et donc moins de rentrées d'argent. Mais pas de catastrophisme, le placement en redressement judiciaire est perçu par la direction comme un nouveau départ. Nous avons demandé le bénéfice du redressement judiciaire, puisque c'est une procédure qui va nous permettre de nous donner le temps nécessaire et suffisant pour rebâtir un peu notre modèle économique et repartir sur de meilleures bases. En ce qui concerne l'appel aux dons, il y a quelques années, lors d'un précédent déficit de 200 000 euros, il avait suffi d'un seul et généreux donateur.